Aujourd'hui, je te montre comment marche la multiplication posée. Alors, un petit rappel d'abord. On doit faire 16 fois 4. Alors, 16 fois 4, tu te rappelles que, en réalité, c'est un quadrillage qui fait 16 colonnes sur 4, que donc, comme on n'y arrive pas, 16 fois 4, on ne connaît pas, c'est pas dans la table de Pythagore. Je découpe avec d'un côté 10 colonnes sur 4, et de l'autre, 6 colonnes sur 4. Donc, ça fait 10 fois 4, c'est-à-dire 40, plus 6 fois 4, c'est-à-dire 24. Puis après, on rassemblait 40 plus 24, ça nous faisait 64. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, donc, on pose. Pour poser notre 16 fois 4, je vais faire comme avec l'addition, c'est-à-dire que je vais mettre en colonne. Attention de bien faire le signe de multiplier, qu'il soit bien penché, qu'il ressemble à un X. Et ensuite, j'ai mon 4 en dessous. Alors, voilà ce que je vais faire pour calculer. Il va falloir faire comme une sorte de petite danse. Je vais mettre mon stylo au-dessus du 4, et je vais faire 4 fois 6. Je refais le geste, 4 fois 6, ça nous donne 24. Donc, j'écris 24 en dessous. Je repars avec mon stylo. 4 fois 1, ça nous fait 4. Mais attention, celui-là, il nous ment. Ce n'est pas 1. En réalité, c'est une dizaine. Donc, ce n'est pas 4 fois 1, c'est 4 fois 10. Donc, 4 fois 1, 4, c'est 4 dizaines. Donc, c'est bien 40. Et ensuite, j'effectue mon addition. 4 plus 0, c'est 4. Pardon, si je marque 0, je fais n'importe quoi. Et ensuite, 2 plus 4, ça nous fait 6. 64, donc le même résultat que tout à l'heure. Alors, j'ai quand même un petit secret que j'ai gardé. Plus tard, on va aller un peu plus vite. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc pour avoir une retenue et aller encore plus vite que ça. Mais ça, c'est pour plus tard. Je le garde pour la fin de l'année.